comment ça se joue alors je vais choisir je vais choisir qui je vais choisir le mystérieux tiens et on va se mettre contre un gros bonhomme allez tiens le big show alors attendez il faut aller dans les baies donc il y a pas mal de personnages ça c'est vraiment bien il y a de quoi faire alors attendez il faut encore que je remonte alors le big show il est ici donc par contre il n'a pas beaucoup de points enfin regardez il a même moins de points que Ray Mysterio ça m'étonne je pensais qu'il était compté comme plus fort que ça mais bon comme quoi que c'est pas parce qu'on est gros qu'on est fort donc le jeu se présente comme ça et ça fait vraiment comme dans la télé en fait si vous préférez là il va y avoir les entrées des deux personnages bon c'est pas ce qui nous intéresse spécialement c'est exactement les mêmes entrées les plus récentes qu'on peut voir à la télé donc je vais quitter ces scènes pour faire ça vous faites start ou échappe si vous êtes à touche et vous appuyez sur quitter la scène alors allez c'est parti pour l'instant je suis mal au point voilà là j'ai réussi à esquiver donc cette touche là bon je vais pas vous expliquer à chaque fois les touches il y a une touche qui donc me permet de de le tabasser une touche qui me permet de l'envoyer dans les cordes une touche qui me permet de faire enfin la même touche qui permet d'envoyer dans les cordes peut permettre de soumettre la personne comme je viens de faire enfin pour faire le lancer le décompte donc et la dernière touche qui nous intéresse la plus celle des prises bon les prises par contre seront assez aléatoires ça va dépendre de bien sûr si vous courez des actions que vous faites vous pouvez donc monter à la corde et enfin vous pouvez vraiment en fait tout faire comme sur je suppose comme sur les autres les autres jeux de catch mais c'est vrai que sur manette le jeu est vraiment très très bien fait par rapport à tout ça je m'amuse beaucoup plus à la manette c'est beaucoup plus compréhensible et et puis voilà quoi et c'est vrai qu'après il y a d'autres il y a d'autres comment facettes du jeu que j'ai pas encore trouvé comme par exemple les prises de soumission etc c'est vrai que je sais pas encore les faire il y a encore plein de trucs que je sais pas encore faire mais bon ah bon bah vous voyez là j'en ai fait une et on le retourne mais bon je pense que c'est un jeu qui peut être intéressant à jouer de temps en temps surtout contre ses amis c'est surtout ça je pense que le but vraiment de ce jeu c'est vraiment de jouer avec ses amis et de s'amuser clairement oh là qu'est-ce que ça peut faire mal ces prises bon je sais très bien que c'est des comédiens etc mais franchement il y a des prises il faut être des sacrés cascadaires ah ça y est je peux faire le finisher ah ça va être bon là ça va être bon les gars oh là il est mort le Big Show il est mort et Sex One Night et on le finit en beauté comment il a esquivé le fake oh je suis dégoûté comment il a pu éviter ça j'ai pas été assez rapide ou quoi wow bon allez là on le finit les gars c'est bon allez 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 on le finit en beauté t'es mort l'arbitre il perd trop de temps et voilà les gars on a gagné les gars enfin 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 ça a été un combat très très dur et maintenant on va passer à un mode un peu mieux et nous revoilà les amis donc là j'ai mis un autre mode de jeu donc c'est le mode de jeu de la cage donc pour me faire pardonner au Big Show je l'ai mis avec moi contre deux personnages au hasard donc il y a Kofi Kingston et l'autre je ne sais pas exactement je ne le connaissais pas donc voilà donc le mode de la cage si mes souvenirs sont bons le but c'est que les deux personnages s'en vont de la cage en fait voilà par contre j'ai fait n'importe quoi par contre je ne sais pas du tout comment on monte en la cage je gérerai ça d'ailleurs on va peut-être faire un petit test ok c'est pas là on va regarder après comment comment on monte en haut ah ok c'est bon j'ai trouvé la touche les gars par contre on va peut-être annuler ça de toute façon il va me l'annuler lui-même parce que vu comment je vais prendre cher non non annule annule on annule la mission on va rater mais c'est pas grave par contre mon petit Big Show il prend cher là c'est pas bon du tout ça allez cette fois on y va sérieux les gars ah non mais là il y a de la triche là voilà nous aussi on triche alors pareil il y a un bouton ah désolé les gars j'y arrive pas il y a un bouton qui est fait pour changer de cible de verrouillage de personnage pardon j'avais du mal à trouver les mots mais j'y arrive pas du tout du tout je sais pas comment on fait sur ma net donc c'est un peu embêtant mais c'est pas grave on va on va s'en sortir autrement vous voyez le Big Show m'a sauvé c'est super par contre on va s'occuper de l'autre bonhomme parce que il est en train de nous mettre cher par contre ouais c'est vraiment dommage que je peux pas m'occuper de l'autre personnage bon ce que je vais faire c'est que je vais laisser le Big Show monter tranquillement pendant que je m'occupe de lui on va aller un petit enchaînement allez voilà on va laisser le Big Show monter tranquillement et après ça sera mon tour ah ça va encore être juste ça va encore être juste allez c'est bon premier est monté allez 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 ça va être très dur très dur il va me refaire descendre compliqué ce combat compliqué aïe aïe donc ça va être un combat ah ça y est allez là il faut monter il faut monter les gars il faut monter c'est le moment c'est le moment voilà la première étape est faite allez 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 il est pas encore réveillé vu la chute qu'il a fait allez à partir du moment qu'on a passé ici normalement on est tranquille bon là je pense que je pense sincèrement que c'est bon et voilà tu peux plus rien faire mon pote je t'ai démonté ça a été un combat assez dur quand même il y a eu un beau petit combat pour monter et voilà on gagne la Night of Champions bon je sais pas exactement ce que c'est mais c'est pas grave pour les connaisseurs de ce jeu en tout cas j'espère que cette découverte vous aura plu les amis je vous dis à plus tard n'oubliez pas de mettre un petit j'aime un petit like et pourquoi pas de vous abonner ce qui me permettra d'augmenter la notoriété de la chaîne allez ciao les amis